Dieu est grand, il est présent au milieu de nous, il veut nous faire du bien aujourd'hui. Comme à chaque fois qu'on se réunit, il veut nous faire du bien. Voilà, avant de commencer notre partage, j'aimerais juste vous montrer une vidéo. J'ai 48 ans, je suis marié et père de 4 enfants. Je suis né au Liban, dans un beau village de la montagne, que j'étais obligé de quitter à l'âge de 9 ans, après avoir vécu un massacre dans l'église un dimanche matin. J'ai perdu mon grand-père et beaucoup de proches. Me voilà à Beyrouth, où j'ai grandi, au milieu des fracas des bombes et au son des canons. Je terminais l'école et j'ai intégré une université pour être médecin. Je voulais être chirurgien ophtalement. Un mardi, où je me préparais pour aller à la fac, une voiture piégée explose devant chez moi. J'ai failli mourir. J'ai appris que je ne verrais plus. Et c'est comme une nouvelle bombe qui venait de m'exposer à la figure. J'étais dans une révolte extrême. Je me demandais pourquoi, pourquoi moi, pourquoi cette injustice ? Pourquoi Dieu, qui est le Tout-Puissant, il permet cela ? Au bout d'un temps, ma révolte s'est apaisée. Et j'ai accepté mon état de vie. Je suis allé dans un centre de rééducation où j'ai appris très vite à lire et écrire le braille, marcher tout seul dans la rue. Après cette période, j'ai intégré l'université à Lyon, en France. Là, tout réussissait. J'étais premier de ma promo, j'avais beaucoup d'amis et je domptais mon handicap. Extérieurement, tout allait bien. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui me manquait. J'étais triste. Et je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à être heureux. Je cherchais partout, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait que je pardonne. J'avais un désir de vengeance qui m'empêchait vraiment d'être heureux. Et j'ai pu, un jour, dire oui, je pardonne à celui qui m'a causé le mal. Un jour, interviewé à la télé, l'animateur me pose la question, « Mais Fouad, est-ce que ton pardon est définitif à ce type ? » « Oui, il est définitif. » Et même si ce type était en face de moi, je le prends dans mes bras. Je l'embrasse et je lui dis que je l'aime. Ma famille et mes proches l'ont mal vécu. « Comment tu peux pardonner un tel assassin ? » Tu vois, je lui pardonne et j'ai envie de l'aimer. Ma vie a changé. J'ai pu m'aimer moi-même et m'ouvrir à l'amour humain. J'ai rencontré une femme, Laetitia, nous sommes mariés et nous avons nos beaux quatre enfants maintenant. J'ai un travail qui a du sens aussi. Je développe des solutions pour les personnes en difficulté et en situation de handicap. Tu vois, je suis heureux aujourd'hui. Et j'ai compris que Dieu, de ma faiblesse, a fait ma force. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler du pardon. Le pardon, c'est un vieux dossier que tout le monde connaît bien. Mais que souvent, nous enterrons au fond des affaires de notre vie parce que c'est un dossier épineux desquels nous avons parfois du mal à sortir. Avant de commencer à développer, j'aimerais définir en tout cas les éléments à prendre en considération quand on parle de pardon et que l'on s'assure que l'on parle bien de la même chose. Vas-y, tu peux passer à la diapo 3. Premièrement, nous avons dans cette histoire de pardon une personne offensée. Peut-être vous ou moi, vous seuls savez. Une personne qui offense, qui va blesser, qui va faire du mal. C'est cette personne qu'on va appeler l'offenseur. Celui qui agit mal envers l'autre génère par son offense une blessure intérieure. Plus ou moins importante en fonction de ce qu'il a fait, de la répétition de son acte ou de la gravité en tout cas du préjudice et de l'injustice qui a été causée. Et il est également redevable d'une dette. Il a créé une injustice envers cette personne. Quand on parle du pardon, il y a systématiquement ces éléments-là à prendre en considération. Un offensé, un offenseur, un conflit qui génère une blessure et une dette. La parole de Dieu utilise ces mêmes termes. Lorsque Jésus nous enseigne à prier, dans Matthieu 6, au verset 12, il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et dans une version plus littérale, dans la version d'Arbi, il est dit « Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. » Donc on entend bien la notion de l'offense, la notion d'être redevable, d'avoir une dette. Tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que lorsque l'on parle de pardon, on ne parle pas du fait de minimiser les faits. « Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pardonne. » Ça, on n'est pas dans ce cadre-là. La parole de Dieu parle effectivement qu'il nous faut être attentifs les uns aux autres et que parfois, les autres peuvent avoir des attitudes qui nous énervent, qui ne nous plaisent pas. Mais pour autant, les Écritures nous invitent à vivre en paix avec les autres, à essayer d'être le plus cool possible, on va dire. Qu'est-ce que dit les Écritures ? Colossiens 3, 13, il dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Oui, dans la vie humaine, dans toutes les interactions, il peut y avoir des petits heures, il peut y avoir des petites tensions, des incompréhensions, des difficultés. Mais quand on parle de pardon, on ne parle pas de ce genre de situation-là, comprenez-moi bien. On parle de choses bien plus graves et de bien plus profondes. Oui, les Écritures nous invitent à excuser, à pardonner facilement, à passer l'éponge, sans même parfois le signifier à la personne qui nous aurait heurtés, parce que finalement, relativise, on se dit « Bon, ce n'était pas si grave que ça, voilà, je passe l'éponge, je passe à autre chose. » Quand on parle de pardon, on parle de choses qui sont bien plus profondes. On parle d'une réelle offense, d'une blessure qui produit la tristesse, qui produit l'amertume, qui produit la colère, un sentiment profond d'injustice et de souffrance. Et quand cela se répète encore et encore, on peut comprendre combien la blessure est profonde. Dans une telle situation, en tant que chrétien, lorsqu'on parle de pardon, on a tendance à voir toutes les émotions qui surgissent en nous dans ces moments-là, quand on est blessé, quand on est meurtri, quand on souffre. On a la tendance à voir ces émotions et ces choses qui surgissent de notre blessure comme anormal, comme négatif. Comme si, finalement, on n'avait pas le droit de se sentir offensé. Comme si, finalement, on n'avait pas le droit de ressentir de la colère parce qu'en réalité, ça fait vraiment mal. Je crois que les Écritures ne nous disent pas de réfréner nos émotions, de les taire. Elles ne nous disent pas de faire comme si elles n'existaient pas. J'aimerais vous dire quelque chose de simple. Quand ça fait mal, c'est normal d'avoir mal. Quand on nous blesse, c'est normal de souffrir. C'est normal de ressentir l'offense. C'est normal que quand on nous blesse, on sente cette chose comme injuste et que la colère monte en nous. J'ai appris, en réfléchissant sur ce sujet, que beaucoup de gens tombent en dépression parce que, justement, ils refoulent beaucoup leurs émotions et qu'ils font taire, justement, cette colère qui, à la base, est légitime. Et que le premier stade pour sortir d'une dépression, le plus souvent, c'est de retrouver cette colère qu'on avait enfouie à un moment donné. Et que quand le patient atteint de dépression commence à exprimer cette colère en disant « C'est injuste ce qui est arrivé, c'est pas normal », eh bien, elle commence un processus où elle va pouvoir guérir de toutes ces émotions qu'elle a enfouies et qui l'ont menées petit à petit à une dépression. C'est ne pas avoir mal quand on est blessé qui n'est pas normal. On n'est pas des robots. On est des humains. C'est normal de trouver l'injustice injuste et c'est normal d'avoir mal quand on nous blesse. Dieu n'est pas contre la juste colère. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Dieu n'est pas contre la juste colère. Celle qui réagit face au péché est face à l'injustice. Cependant, même si la colère peut être normale au départ, rapidement, si vous vous êtes déjà mis en colère comme moi, nous constatons et nous réalisons que notre colère veut nous dominer. elle veut nous conduire à la vengeance et à la haine. Et c'est là, justement, notre problème qui souvent nous amène à vouloir enfouir cette colère. Mais la réalité, c'est que Dieu ne veut pas que nous enfouissions notre colère. Dieu veut que nous lui abandonnions notre colère. Parce que lui, Dieu, parfois, se met en colère contre l'injustice, contre le péché. Le fait d'enfouir notre colère fait que on la maintient, on essaie de la contrôler jusqu'au moment où la petite chose de trop fait que ça éclate et que l'on devient incontrôlable. Parfois, en étant pire que celui qui nous a offensés et en devenant à notre tour l'offenseur. Paul dira dans l'Ephésien, chapitre 4, versets 26 et 27, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Il ne dit pas, vous ne devez pas être en colère. Il dit, « Si vous devez vous mettre en colère, mettez-vous en colère pour une chose juste, mais ne laissez pas cette colère dominer sur vous. Ne laissez pas cette colère vous emprisonner et vous amener à l'amertume, à la haine et à la vengeance. » Dieu, lui aussi, s'est mis en colère. Jésus, dans le temple, s'est fâché. Mais, au contraire de nous, il n'a jamais laissé sa colère mettre à mal son amour, sa justice, sa sainteté. Les Écritures nous disent que Dieu est lent à la colère. Il ne nous traite pas selon le mal que nous lui faisons. Et pourtant, vous et moi, nous savons que nous sommes offenseurs vis-à-vis de Dieu, même si nous le connaissons aujourd'hui, même s'il est notre Père. Quand nous péchons, nous offensons Dieu. Et Dieu serait en droit de se mettre en colère contre notre péché, contre notre attitude, souvent de négligence. Mais Dieu ne nous traite pas selon sa juste colère. Au contraire, il nous traite avec grâce et avec amour. Il veut nous amener à abandonner ce qui est injuste. Amen. C'est l'Épitre de Timothée, un Timothée de 4 qui le précise « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et vous savez comme moi que nous tous les hommes, nous sommes des pécheurs. Et que jour après jour, nous accumulons des offenses envers celui qui nous a créés. mais Dieu ne laisse pas sa colère effacer sa amour, effacer sa grâce et effacer non plus sa justice. La colère humaine nous amène immanquablement à de l'amertume et un désir de vengeance. Et il est nécessaire quand on est blessé d'en prendre conscience. Peut-être que vous avez déjà pris conscience de cela. quand quelqu'un vous a blessé, vous a fait du mal, vous commencez à nourrir des pensées vraiment mauvaises envers cette personne. De la haine parfois. Une colère qui fait rage au fond de votre cœur. Et je crois que la première étape dans le voyage du pardon c'est renoncer à la vengeance et abandonner ces griefs entre les mains du Seigneur. Si nous voulons pouvoir pardonner, il faut commencer par abandonner cette colère en nous. La reconnaître déjà, dire oui Seigneur je suis en colère. Oui Seigneur j'ai été blessé. Oui Seigneur il y a quelque chose qui me fait mal ici mais je sais que si je laisse cette chose prendre place et me commander Seigneur je sais que je ne vais plus aimer comme tu me demandes d'aimer. Je sais Seigneur que cette chose va me manipuler au point que je vais faire des choses que je vais regretter après. C'est pour ça que Paul dira dans Romains 12 verset 19 Mes amis ne vous vengez pas vous-même mais laissez agir la colère de Dieu car il est écrit c'est à moi qu'il appartient de faire justice c'est à moi c'est moi qui rendrai à chacun son dû et un peu plus loin verset 21 il dit ne te laisse jamais dominer par le mal au contraire sois vainqueur du mal par le bien. Quand je fais le choix d'abandonner ma colère je ne dis pas que ma colère n'est pas légitime et je ne dis pas que je dois faire comme s'il ne s'était rien passé abandonner sa colère entre les mains de Dieu c'est dire Dieu je suis légitimement en colère je suis victime d'une injustice mais Seigneur j'ai plus confiance en ta justice que dans ma propre justice je crois que toi tu es le Dieu de la justice et que cette personne Seigneur si elle ne se repent pas de son acte tu me feras justice et le mal qui a été fait sera réparé dans la notion du pardon selon Dieu il n'est jamais question d'abandonner l'idée de justice est-ce que vous me comprenez ? il n'est jamais question de dire ce n'est pas grave allez oublie non la justice est au centre mais ma responsabilité à moi le premier pas dans le pardon c'est d'abandonner entre les mains de Dieu ma colère et mon désir de vengeance et c'est ça qui va commencer à apaiser et guérir la blessure qui a été ouverte je permets à Dieu de mettre une huile sur ma blessure je ne vais pas rentrer dans cette histoire mais vous connaissez tous la parabole du bon samaritain vous savez comme ce bon samaritain a pris soin de cet homme meurtri et comme laissé comme mort au bord de la route vous savez quand quelqu'un nous a blessés on est souvent comme cet homme pris par surprise blessé meurtri au bord d'une route et on a besoin que quelqu'un nous prenne et paye ce qu'il faut pour nous soigner j'aimerais vous dire que notre bon samaritain c'est Christ et que si nous abandonnons notre colère notre vengeance et que nous disons Seigneur je compte sur ta justice mais viens me guérir Seigneur ça fait mal alors nous permettons au Seigneur de faire ce qu'il faut pour nous guérir Dieu nous connait vous savez c'est pour ça qu'il a dit œil pour œil dent pour dent parce qu'il sait que quand on commence à vouloir se venger on nous a pris un œil nous on veut prendre les deux et parfois même tout le reste parce que nous on ne sait pas mettre de mesure quand on est en colère quand on a envie de se venger quand notre cœur est rempli d'amertume on ne sait plus mettre de barrière et parce que Dieu nous connait il avait dit œil pour œil dent pour dent au moins pour mettre une limite et que les hommes ne s'entretuent pas parce qu'il sait que notre propre justice n'est pas une juste justice mais Christ lui est venu nous apporter une loi supérieure si nous on a appris effectivement qu'il a été dit œil pour œil dent pour dent qu'il y a une certaine justice parmi les hommes Jésus Christ nous dit vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi parce que oui quelque part à cause de cela on avait comme le droit de dire non lui il m'a fait mal je ne l'aimerai plus jamais c'est terminé Jésus nous dit vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi mais moi moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécute afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux Matthieu 5 verset 43 à 45 c'est parce que Jésus a mis ça en pratique qu'il a pu dire alors qu'il était sur la croix clouée en train de souffrir atrocement Père pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font à ce moment là Jésus compte sur la justice de son Père Jésus aurait très bien pu faire en sorte de descendre de cette croix et exercer lui-même la justice parce qu'il en avait le pouvoir l'autorité et la capacité mais Jésus est volontairement resté dans sa place d'homme parce qu'il nous aimait et la loi supérieure que Christ est venu nous apporter c'est la loi de l'amour parce que la loi de l'amour est une loi supérieure à la loi œil pour œil et dent pour dent parce que la loi de l'amour elle est capable de restaurer ce que l'homme la justice de l'homme ne peut pas réparer Amen et nous venons à notre deuxième étape vous vous souvenez quand on est blessé quand il y a une injustice on est blessé premièrement mais il y a aussi une dette et lorsque j'abandonne mon désir de vengeance et ma colère entre les mains de Dieu et que je lui dis Seigneur je veux que toi tu fasses justice à ma place on permet c'est vrai au Seigneur de commencer à nous guérir mais on n'est pas encore dans un plein pardon on a fait seulement la première étape il y a une deuxième étape il faut régler la dette entre deux personnes ou plusieurs si le problème est à plusieurs quand on est arrivé là qu'on a abandonné notre colère entre les mains de Dieu on n'a pas encore pardonné mais nous avons simplement permis au Seigneur de nous guérir en tout cas de commencer à nous guérir et empêcher l'offense qui nous a été faite de nous détruire on a refusé que l'offense formate notre manière de penser et agisse sur notre manière de nous conduire vis-à-vis de celui qui nous a blessés pardonner selon la définition de Dieu c'est remettre effacer la dette de l'offenseur je vais le redire je crois que je ne vous ai pas encore convaincu pardonner selon la définition de Dieu c'est remettre ou effacer la dette de l'offenseur vous vous souvenez dans le processus du pardon il y a un offensé un offenseur une blessure une dette pouvoir aller au bout du processus de pardon cela commence effectivement par ce travail intérieur de l'offenser devant Dieu d'abandonner sa colère et tout ce désir de vengeance mais doit se prolonger en s'attaquant au problème de la dette j'aimerais dire une chose avant d'aller plus loin peut-être toi aujourd'hui tu en es là c'est à dire que tu as abandonné ton désir de te venger et tu laisses le Seigneur commencer à te guérir et c'est bien tu es sur le bon chemin mais si tu t'es arrêté là tu n'es pas allé au bout il y a encore des racines qu'il faut déraciner il y a encore quelque chose à régler parce que tu n'es pas encore pleinement libre de cette offense qui t'a été faite il y a toujours cette dette entre toi et ton offenseur il y a toujours comme ce lien entre toi et celui qui t'a fait du mal et tant que ce lien n'est pas réglé ce lien ne disparaîtra pas et il ne disparaîtra pas tant que tu ne t'en occuperas pas et tant que tu ne t'en occuperas pas je vais réussir à le dire ta blessure ne sera pas totalement guérie revenons à notre texte Matthieu 6.12 remets-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs donc pardonner c'est effacer une dette et on ne peut pas remettre une dette sans en informer celui qui en est à l'origine ce que je suis en train de vous dire c'est que dans la notion de pardon tel que Dieu nous le dit c'est une question relationnelle le processus de pardon doit prendre place dans un processus relationnel parce que c'est dans une relation que j'ai été offensé c'est dans un échange avec une autre personne un autre individu que j'ai été blessé et le processus inverse du pardon doit aussi se trouver dans ce même processus relationnel cela veut dire que je ne peux pas remettre la dette de quelqu'un sans le lui dire je ne peux pas dire tout seul dans mon coin allez je lui pardonne et c'est bon non non si on veut aller au bout du processus il faut être capable de dire à la personne je choisis de te pardonner je choisis d'effacer la dette que tu as envers moi c'est pas facile mais c'est salutaire c'est pas facile mais c'est salutaire vous savez les choses précieuses elles ne s'acquirent pas comme ça en claquement de doigts si vous voulez la véritable paix il y a un prix à payer la vérité que nous disent les écritures Matthieu 18-15 si ton frère pêche contre toi va va où il faut aller le voir lui la personne qui nous a fait mal reprends-le entre toi et lui seul s'il t'écoute tu as gagné ton frère un autre passage Luc 17 pardon verset 3 et 4 prenez garde à vous même si ton frère pêche reprends-le et s'il se repend pardonne-lui et si cette fois le jour il pêche contre toi et que cette fois il retourne à toi disant je me repends tu lui pardonneras on voit que le pardon a pour objectif de restaurer une relation brisée c'est l'objectif final de toute procédure de pardon restaurer une relation brisée par une offense Amen ce pardon nécessite que l'offensé premièrement accepte de remettre la dette d'effacer la dette de l'offenseur afin que leur relation ne soit plus impactée par l'offense qui a été commise et c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous nous étions offenseurs envers Dieu par notre attitude nous étions en dette vis-à-vis de lui notre péché ne faisait que faire augmenter notre dette envers lui et nous étions incapables de racheter notre dette et peu importe l'offenseur que nous pourrions être que ce soit envers Dieu mais aussi envers quelqu'un d'autre l'offenseur ne peut pas racheter sa dette personne qui a offensé une autre personne ne peut effacer ce qu'il a fait ne peut atténuer la blessure ne peut dire écoute vraiment je voudrais recommencer à zéro c'est pas possible on peut pas revenir en arrière quand c'est fait c'est fait quand la blessure est là elle est là on ne peut pas faire comme si elle n'avait jamais existé et c'était notre problème aussi vis-à-vis du Seigneur c'est que tous nos efforts n'auraient jamais suffi à effacer la dette que nous avions vis-à-vis de lui il a fallu que Dieu vienne pour nous parler et nous dire tu as une dette envers moi pour nous dire mais je choisis de remettre ta dette parce que je choisis de t'aimer voilà ce que Dieu fait et parce qu'il a manifesté cette action d'amour envers nous nous avons eu deux choix accepter et qui dit accepter dit se repentir dire oui ça vient je t'ai blessé je t'ai fait mal j'ai agi contre toi ou dire mais non c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi toutes ces histoires moi j'ai rien fait de mal j'ai rien à me reprocher dans nos relations c'est exactement le même principe le pardon dans sa globalité a pour objectif de restaurer une relation brisée quelqu'un vous a offensé il vous a fait du mal il a une dette envers vous et c'est vous qui êtes offensé vous seul qui pouvez choisir à l'image de Dieu de dire je refuse que cette offense et que cette dette demeurent comme un lien dans ma vie je choisis d'aimer plutôt que de haïr je choisis de remettre cette dette et je le lui dis je dois lui dire le pardon c'est un choix un choix d'amour et face à cette décision la personne soit elle se repent elle reconnaît les faits soit elle ne le fait pas mais si elle le fait ça veut dire que la relation peut être restaurée parce que sa repentance c'est comme un boom sur la blessure de celui qui a décidé d'aimer au dessus de tout et vous savez pourquoi nous en tant que chrétien il nous faut choisir cet amour plutôt que ce que le monde ferait d'une manière générale c'est à dire on coupe les liens et on parle plus jamais à cette personne qui nous a offensé parce que c'est ce que Dieu a fait pour vous et moi et si oui je suis offensé aujourd'hui je suis aussi l'offenseur de Dieu et si moi qui suis l'offenseur de Dieu Dieu a pu me pardonner alors Dieu me donnera la capacité parce que je suis son fils tuer sa fille et vous pouvez par la grâce de Dieu par la puissance du Saint Esprit recevoir l'amour qui vient d'en haut pour pouvoir vivre le pardon tel que Dieu a voulu que nous le vivions avec lui afin que nous puissions restaurer une relation qui avait été brisée avec lui mais c'est une question de choix si je ne choisis pas l'amour vous connaissez la suite on l'a lu tout à l'heure qu'est-ce qui se passe si alors que Dieu nous a beaucoup pardonné nous nous refusons de pardonner qu'est-ce qui se passe est-ce que notre relation avec le Seigneur continue de s'épanouir non Dieu nous dit si tu ne pardonnes pas moi je ne te pardonne pas non plus il est en train de dire le fait que tu pardonnes ce n'est pas ça qui va faire que tu vas être sauvé mais le fait que tu pardonnes ou que tu ne pardonnes pas fait que tu vas pouvoir développer ou pas la relation avec moi si je choisis de ne pas pardonner d'avoir des racines de non pardon dans ma vie c'est comme si je mets une barrière dans ma relation entre Dieu et moi et ma vie spirituelle est comme bloquée je n'avance plus en réalité l'offensé doit pardonner premièrement pour lui c'est d'abord pour lui qui pardonne en se disant mais si la personne à qui je vais remettre la dette n'accepte pas ce cadeau et bien la justice de Dieu fera son travail il n'y a rien d'injuste dans le pardon parce qu'en réalité c'est comme avec nous c'est à dire que Dieu est venu nous offrir un cadeau je t'aime et je veux te pardonner acceptes-tu mon offre celui qui rejette cette offre n'est pas pardonné il n'a pas la paix avec Dieu sa relation n'est pas restaurée et vous savez comme moi ce qu'il attend il en est de même pour ceux qui refusent de pardonner ou d'être pardonné Dieu veut que nous soyons libres et quand je choisis d'aimer de pardonner de remettre la dette je choisis de faire en sorte qu'il n'y ait plus de lien néfaste entre moi et celui qui m'a offensé je choisis d'être libre je choisis de compter sur la justice de Dieu je choisis par la foi de croire que cette relation qui a été brisée peut être restaurée et que par l'amour que je vais manifester cet amour qui vient d'en haut je peux gagner cette personne à Christ mais c'est vrai il faut aller si ton frère pêche contre toi va c'est pas facile mais je crois que Dieu nous donne la grâce pour le faire c'est tellement important de reconnaître l'offense si tu as offensé quelqu'un tu ne peux que t'encourager à reconnaître ta faute à demander pardon ne pas attendre que l'offensé vienne te voir en te disant je choisis de te pardonner n'attends pas ça va le voir et demande lui pardon peut-être lui aura du chemin à faire en tant qu'offensé pour décider de te pardonner mais fais cette démarche c'est une manière de démontrer la réalité de ta repentance j'aimerais terminer par quelques questions quoi faire lorsque quelqu'un vient nous dire qu'on l'a offensé et que nous n'avons pas du tout l'impression d'avoir mal agi envers cette personne qu'est-ce qu'il faut faire quand on sait les choses on ne les sait que de notre point de vue de notre position on n'est pas à la place de l'autre la clé dans le pardon ça sera toujours la même c'est un seul mot et ce mot c'est amour quand quelqu'un vient me voir et me dit écoute tu m'as blessé tu m'as fait du mal la réaction normale serait de dire attends non j'ai rien fait pourquoi tu me prends la tête là je t'ai rien fait je t'ai rien dit laisse moi tranquille mais l'amour serait de dire écoute j'ai pas eu le sentiment de t'avoir blessé mais ça me fait mal de savoir que j'ai pu t'offenser je te demande pardon pour cela c'était absolument pas volontaire de ma part mais vraiment je te demande pardon je ne voulais pas te faire de mal il faut mieux demander pardon pour quelque chose que l'on n'aurait pas fait que de refuser de demander pardon parce que l'objectif je vous l'ai dit à chaque fois c'est une restauration d'une relation brisée vaut-il mieux avoir raison ou perdre un frère ? c'est une bonne question le Seigneur nous a donné deux commandements qui résument tout le reste aimer Dieu de toute notre force de toute notre pensée de toute notre être et aimer son prochain comme soi-même et le prochain c'est pas que le frère la sœur les gens gentils autour de nous c'est aussi ceux qui nous ont blessés ceux qui nous meurtrissent ceux qui nous maltraitent ceux qui nous injurient les injurient l'amour c'est la clé j'aimerais vous rappeler ce passage d'un Corinthien 13 verset 4 à 7 l'amour est patient il est plein de bonté l'amour n'est point envieux l'amour ne se vante point il ne s'enfle pas d'orgueil il ne fait rien de malhonnête il ne cherche pas son intérêt la clé est ici l'amour ne cherche pas son intérêt il ne s'irrite pas il ne soupçonne pas le mal il ne se réjouit pas de l'injustice mais il se réjouit de la vérité il excuse tout il croit tout il espère tout il supporte tout c'est cet amour là que Dieu veut nous communiquer un amour qui dépasse notre compréhension humaine mais si je veux pardonner parce que je comprends que c'est nécessaire et que de cette manière je glorifie Dieu et je lui permets de me rendre véritablement libre et bien Dieu va me donner la capacité de pardonner même l'impardonnable parce que Dieu est capable de nous pardonner l'impardonnable autre question que faire quand l'autre refuse de se repentir de son offense quand je vais voir la personne et que je lui dis tu m'as blessé tu m'as fait du mal pour telle et telle raison mais je choisis de te pardonner et que l'autre en face lui dit mais non je t'ai rien fait et j'en ai rien à faire de ce que tu me dis comment faire ? est-ce qu'on doit à nouveau prendre une nouvelle offense ? est-ce qu'on doit continuer de lui en vouloir dans notre coeur en disant je ne peux pas le pardonner parce qu'il ne veut pas de mon pardon encore une fois l'amour est la clé puisque nous avons laissé notre colère et notre soif de justice entre les mains de Dieu alors nous pouvons être libres et aimer cette personne dans l'espoir qu'elle accepte un jour notre cadeau parce que c'est ce que Christ fait pour nous Christ nous a témoigné de son amour mais il y a des gens qui le refusent cet amour est-ce que Christ met à ce moment-là à les détester ? à leur faire la vie misérable ? non, il continue de les aimer sincèrement pour que cet amour un jour change leur vie et leur coeur nous sommes à l'image de notre père et si l'autre en face de nous ne veut pas se reconnaître ne veut pas se repentir de ce qu'il a fait ne veut pas nous faire en retour le cadeau de reconnaître l'injustice qu'il a faite dans notre vie nous savons que Dieu n'ignore rien et parce que nous avons décidé de l'aimer malgré tout notre relation avec lui va changer elle ne sera plus conflictuelle que dans un seul sens en réalité parce que nous nous avons décidé de l'aimer peut-être lui ne nous aimera pas en retour peut-être mais notre amour sera une arme bien plus puissante que notre haine notre amour viendra lui montrer l'injustice qu'il a agi qu'il a commise envers nous Amen Dernière question comment faire pour pardonner si on ne peut pas s'adresser à celui qui nous a offensé ou même si on ignore de qui il s'agit comme dans cette vidéo que nous avons vue tout à l'heure en introduction comment faire on est là dans un cas bien particulier et dans ce cas particulier il n'y a pas forcément de relation à restaurer puisqu'on ne connait pas la personne qui nous a fait du mal qui nous a offensé qui nous a blessé ou peut-être la personne on la connait mais on ne peut plus la joindre on n'a plus accès à elle peut-être parce qu'elle est décédée ou parce qu'elle n'est plus physiquement accessible comment faire alors si on veut vraiment lui signifier qu'on souhaite remettre la dette comment faire pour être consolé par sa repentance je crois que dans ce cas là c'est l'amour de Dieu qui va bien au-delà de ce qu'on peut penser le témoignage qu'on a entendu nous le montre cet homme n'a pas pu aller voir celui qui a posé la bombe dans la voiture mais pourtant il a choisi d'aimer et ce choix a fait que le lien et la dette qu'il y avait entre lui et cette personne inconnue a cessé et Dieu a pris en charge cette dette peut-être un jour cet homme inconnu va rencontrer Christ et être pardonné lui à son tour et le problème sera véritablement réglé mais peut-être il ne donnera jamais sa vie à Christ et Dieu fera justice à cet homme qui a tout perdu à cause de cette bombe Dieu n'ignore rien de notre injustice et nous devons être consolés de ce que Dieu nous fera justice il fera justice certainement parce qu'il est le Dieu de la justice l'attitude de l'offenseur quelle qu'elle soit ne doit pas affecter l'attitude de l'offensé si je choisis d'aimer et de remettre la dette alors l'autre n'a plus à rien à faire elle n'a plus accès à moi et si je garde cette dette il continue d'avoir une influence dans ma vie et son attitude continue d'exercer une influence dans ma vie j'aimerais qu'on arrive à un temps de ce que j'appelle un temps de ministère c'est à dire un temps où on prie les uns pour les autres et aussi l'équipe pastorale puisse prier pour celles et ceux qui en ont besoin peut-être dans ce temps de partage vous avez Saint-Esprit a mis des choses dans votre coeur vous a montré des choses qui peut-être étaient gardées au plus profond de vous des situations de pardon qui n'ont pas été jusqu'au bout et l'idée de ce temps qu'on veut vivre ensemble c'est avant tout de dire Seigneur je veux être libre je veux avoir la force de remettre la dette je veux qu'il n'y ait plus rien qui m'empêche d'être épanoui et de grandir dans ma communion avec toi je ne veux pas avoir dans mon coeur des moments de crispation qui font que je ne sais plus avancer dans ma vie parce que au final je refuse de pardonner nous avons été beaucoup pardonnés Amen en Christ nous avons été beaucoup pardonnés et nous sommes appelés à agir de la même manière non pas avec nos forces limitées mais avec la puissance du Saint-Esprit cet esprit qui est un esprit d'amour de force et de sagesse Amen ce n'est pas nous qui pouvons pardonner par nos propres moyens sans quoi nous n'aurions pas besoin de Christ et nous n'aurions pas besoin de l'amour divin mais Dieu veut nous donner et nous communiquer la capacité de pardonner ce que nous n'avons peut-être nous n'avons pas réussi à pardonner jusqu'à aujourd'hui le pardon est un processus pour rester libre un processus nécessaire pour rester pur parce que quand je ne pardonne pas c'est la haine et la colère qui restent l'amertume qui prennent possession de mon coeur et tout ce que je fais tout ce que je vis je le vis au travers de cette amertume je dis je parlais de ça au groupe de croissance cette histoire certainement vous l'avez entendu de cet homme qui va chez le médecin ils disent docteur je ne comprends pas quand je touche ma tête j'ai mal quand je touche mon ventre j'ai mal quand je touche ma jambe j'ai mal quand je touche mon pied j'ai mal quand je touche mes oreilles j'ai mal le docteur le regarde en face et lui dit mais monsieur votre doigt est cassé la réalité la réalité c'est que quand je suis plein d'amertume tout ce que je vis tout ce que je fais tout ce que je parle tout ce que je pense c'est au travers de cette amertume et quand quelqu'un autour de moi me fait juste un petit geste moi je prends ça encore comme une grande offense parce que ma blessure n'est pas hiérie et que tout me fait mal la réalité c'est que je crois qu'aujourd'hui le Saint Esprit veut nous délivrer de toute amertume de toute blessure de toute source de colère es-tu prêt aujourd'hui à lui confier ta blessure es-tu prêt aujourd'hui à dire Seigneur oui je suis offensé et oui je suis en colère mais Seigneur je veux compter sur toi et tu vas voir que le Seigneur va cheminer avec toi dans tout ce processus de pardon jusqu'à ce que tu arrives à remettre cette dette par la puissance du Saint Esprit j'aimerais simplement t'inviter à te lever si toi tu sens dans ton corps que tu as besoin de vivre quelque chose aujourd'hui avec Dieu à ce sujet et si tu te lèves à ta place j'encouragerais celles et ceux qui sont autour de toi à prier pour toi je crois que c'est dans ce temps là que l'église doit exercer son ministère et dire nous devons prier les uns pour les autres et dire mon frère ma soeur a besoin de la prière je vais être le frère la soeur qui va prier pour lui amen je compte sur vous moi je peux pas prier pour tout le monde mais vous vous pouvez prier pour celles et ceux qui sont autour de vous et alors que nous allons prendre ce temps de prier les uns pour les autres peut-être toi tu sais dans ton coeur que ça fait longtemps que tu luttes avec cette question et que tu sais très bien ce que le Seigneur attend de toi mais que tu n'arrives pas si c'est ton cas et que tu as besoin qu'on prie particulièrement pour toi je t'invite à t'avancer et l'équipe pastorale va prier pour toi et si autour de toi tu n'as personne pour qui prier et bien je t'encourage à rechercher la pensée du Saint-Esprit peut-être le Saint-Esprit a une parole de sagesse une parole de connaissance une parole qui va faire du bien et difier l'église et si tu reçois une parole et bien je t'encourage à venir voir Pierre et à lui partager pour qu'il te dise à quel moment tu peux la dire à l'église mon frère ma soeur ne reste pas avec de l'amertume de la colère ne reste pas dans cette situation là qui te bloque et qui empêche ton épanouissement Dieu veut te libérer aujourd'hui Amen on prie vraiment je vous encourage regardez autour de vous priez les uns pour les autres ne restez pas silencieux et en attendant sur votre chaise c'est pas ça l'église l'église c'est on prie les uns pour les autres on prend soin les uns des autres on s'encourage mutuellement dans le nom de Jésus Amen